Le 12 mars 2013, 115 cardinaux se réunissent dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur de Benoît XVI, le 266e pape de l'église catholique. Depuis le départ du pape émérite, les spéculations se multiplient, plusieurs cardinaux sont favoris, mais pour chacun, il y a les forces et les faiblesses. Frédéric Mounier, correspondant du journal La Croix au Vatican, nous dresse le portrait des grands favoris, Abbé Mousse, pape habillé. Cardinal Sandry, argentin, 69 ans, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Le cardinal Sandry est un vieux routier de la curie romaine, il a été substitut sous Jean-Paul II, c'est un homme issu de l'académie ecclésiastique, a été nonce dans plusieurs pays, c'est vraiment l'un des poids lourds de la curie. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il figure actuellement parmi les papes habillés. Il pourrait être éventuellement un secrétaire d'État reconnu. Certains lui reprochent son attitude lorsqu'il a été nonce pendant quelques mois au Mexique, où il semblerait qu'il n'ait pas fait preuve de la même sévérité à l'encontre du fondateur des Légionnaires du Christ que son prédécesseur nonce, qui lui avait dûment alerté Rome. Comme pour tout cardinaux de curie puissant, planent sur lui un certain nombre d'ombres. À partir du moment où ces hommes ont été pris dans des jeux de pouvoir, par action ou par omission, on peut toujours sortir des dossiers anciens de l'ombre à leur encontre. C'est peut-être ce qui pourrait lui arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada